Good morning ! Good morning ! Apple vient juste de présenter ses nouveaux iPhone 15 lors d'une keynote très attendue parce qu'il y avait énormément d'enjeux pour l'entreprise qui avait été critiquée l'année dernière avec ses iPhone 14 peu innovants. Il y avait des Apple Watch, des iPhone et c'est tout. Apple a présenté des Apple Watch Series 9. La première chose, c'est qu'elles sont toutes constituées de matériaux recyclés à 100%. Apple a bien insisté encore une fois sur toutes les avancées en matière d'écologie mais ça fera peut-être l'objet d'un sujet sur le site un petit peu plus tard. Ces nouvelles Apple Watch Series 9 embarquent une nouvelle puce S9 qui délivre beaucoup plus de puissance ce qui va permettre d'avoir des animations plus fluides, plus de rapidité dans les interactions et aussi d'avoir une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Double Tap. Alors Double Tap, c'est super simple. En fait, quand on a l'Apple Watch entre les mains, pour répondre à un appel, on pince avec les deux doigts, ça répond à un appel. Ça va faire plusieurs actions et c'est ouvert aux développeurs qui vont pouvoir aussi présenter des nouvelles fonctionnalités sur leurs applications. Dernière nouveauté aussi sur l'Apple Watch Series 9, son écran est plus lumineux. C'est aussi le cas d'ailleurs sur la Watch Ultra 2 qui a aussi été présentée. La Watch Ultra 2, il y a moins de nouveautés. Elle reprend toutes les fonctionnalités nouvelles de l'Apple Watch Series 9 avec une amélioration au niveau de la prise en charge de l'altitude. Elle peut aller plus haut qu'avant et aussi plus en profondeur pour les plongeurs. La vraie surprise, ce sont les prix. L'Apple Watch Series 9 est proposée à un prix plus attractif que l'année dernière. Elle est disponible en précommande dès maintenant au prix de 449 euros contre 499 euros l'année dernière. Et les livraisons auront lieu le 22 septembre. Même date de disponibilité et de précommande pour l'Apple Watch Ultra 2. Et pour le prix, là encore, c'est une surprise puisqu'Apple baisse le tarif à 899 euros contre 999 euros pour la première Apple Watch Ultra. Les stars de la soirée, c'était évidemment les nouveaux iPhone 15, 15 Pro, 15 Plus et 15 Pro Max. C'est un enfer. On commence par l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus qui ont exactement les mêmes caractéristiques hormis l'écran. Pour le 15, on est sur du 6,1 pouces et pour le 15 Plus, 6,7 pouces. Autrement, si on devait résumer les deux produits, on pourrait dire que ce sont des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui ont été réétiquetés et qui ont un prix plus attractif. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus ont un nouveau design un petit peu plus arrondi, ce qui va améliorer la préhension. Et surtout, la nouveauté majeure, c'est l'intégration de Dynamic Island qui est en fait la nouvelle petite encoche qui remplace la grosse encoche où il y avait Face ID. Donc ça, c'est un héritage des 14 Pro et 14 Pro Max que beaucoup d'utilisateurs d'iPhone standard attendaient. L'écran de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus sont aussi plus lumineux. Ils peuvent atteindre un pic de 2000 nits. Et sous le capot, ils renferment tous les deux la puce A16 qui est la même que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. La vraie nouveauté, c'est l'appareil photo et les iPhone 15 et iPhone 15 Plus héritent du capteur de 48 mégapixels des 14 Pro et 14 Pro Max. Alors comme d'habitude, la puissance de la puce va permettre d'améliorer la qualité globale de la photographie grâce aux algorithmes. Le mode portrait est amélioré, les photos de nuit sont améliorées. Enfin, on connaît quand même la chanson sur tout ça. La vraie surprise, ça vient des prix puisque pour la première fois depuis de longues années, Apple a baissé le prix de ses nouveaux iPhones. L'iPhone 15 est proposé à 969 euros et l'iPhone 15 Plus à 1119 euros. C'est 50 euros de moins que les iPhone 14 et 14 Plus l'année dernière. Comme toujours le nec plus ultra des smartphones chez Apple, c'était les iPhone 15 Pro et Pro Max. Alors pour le coup, il y a beaucoup de changements sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max à commencer par leur design puisque Apple a construit les téléphones dans un matériau tout nouveau qui est le titane et qui a des propriétés très intéressantes au quotidien. Le titane, ça permet d'avoir un téléphone plus solide et en même temps plus léger. Comme les iPhone 15 et 15 Plus, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont été légèrement redessinés avec des bordures plus arrondies. Le châssis est en aluminium 100% recyclé, ce qui va aussi apporter un peu plus de légèreté et en même temps une démarche écologique dont je parlais en début de vidéo. Et les écrans sont aussi plus lumineux que la génération précédente. Comme chaque année, les gros efforts d'Apple ont été faits sur la partie photographique. C'est vraiment ce qui distingue les Pro des versions standards. On a encore trois optiques, dont une optique de 48 mégapixels, un téléobjectif et un ultra grand angle. Les premiers changements touchent l'ultra grand angle qui a toujours la même configuration matérielle, mais qui peut désormais prendre en charge les photos en macro. Le capteur principal de 48 mégapixels a été changé. L'optique est plus grande, ce qui permet de capturer plus de lumière et d'avoir des photos plus détaillées. Du côté de la photo, Apple avait rééquilibré les propositions entre l'iPhone Pro et le Pro Max, mais cette année, il y a encore une distinction entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. C'est un peu un rétro-pédalage puisque pour avoir la meilleure configuration photo, il faudra forcément s'orienter vers l'iPhone 15 Pro Max. La différence, elle se joue au niveau du téléobjectif. Sur l'iPhone 15 Pro, le téléobjectif atteint un zoom optique x3. Sur l'iPhone 15 Pro Max, on aura un zoom optique x5. Et pour renforcer la convergence entre ces produits, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité en vidéo qui va permettre de capturer des vidéos 3D. Pourquoi elle a développé cette fonction ? Pour qu'on puisse tourner des vidéos qui seront visibles dans l'Apple Vision Pro, son casque de réalité mixte qui a été annoncé à la WWDC en juin. Et enfin, une autre petite nouveauté matérielle, mais qui devrait quand même changer l'utilisation au quotidien, Apple a remplacé sa touche silence par un bouton d'action personnalisable. On va donc pouvoir choisir quelles applications se déclenchent lorsqu'on touche ce petit bouton. On peut tout à fait conserver le mode silencieux, mais on peut aussi choisir de lancer l'appareil photo ou un enregistrement ou un minuteur. Et pour finir sur les iPhones, il y a la fameuse nouveauté dont tout le monde parle depuis des mois. Pour se conformer aux exigences de l'Union Européenne, Apple a intégré un nouveau port USB-C sur tous ses iPhones. Port USB-C qui a aussi été ajouté aux AirPods Pro 2. Il y a une petite différence matérielle entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Sur le 15, c'est de l'USB-C 2.0. Sur le 15 Pro, c'est de l'USB-C 3.0. En fait, les débits de transfert sont beaucoup plus rapides sur l'USB-C 3.0. Et pendant qu'on tourne cette vidéo, on a une petite information. Apple propose un adaptateur qui passe du Lightning au nouvel USB-C. Petit adaptateur, gentiment facturé 35 euros sur son site officiel. On ne fait pas de petites économies. Alors là, la bonne nouvelle, c'est aussi que les iPhones Pro et Pro Max sont moins chers. L'iPhone 15 Pro est commercialisé à 1229 euros. C'est 100 euros de moins que l'iPhone 14 Pro l'année dernière. Et l'iPhone 15 Pro Max est proposé à 1479 euros. Alors là, c'est le même prix que l'iPhone 14 Pro Max l'année dernière, mais avec un stockage doublé. Donc ça revient en grosso modo à une remise de 100 euros par rapport à l'année dernière. Voilà, c'était une présentation exhaustive de toutes les annonces qui ont été faites ce soir pendant la keynote d'Apple. On vous retrouve bien sûr sur le site de Presse Citron où toute l'équipe a préparé des articles qui résument toutes les annonces. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour découvrir tous les résumés. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Abonne-toi !